Avec Hamroche, on va faire une transition vers une deuxième république puisque la génération qui a gouverné l'Algérie au nom de la légitimité révolutionnaire est appelée à s'éteindre. Donc il reste cinq années encore pour cette génération et c'est lui qui va accompagner ce système à sa dernière demeure et connaissant Hamroche avec ce qu'il a comme qualité avec ce qu'il a comme sympathie auprès des forces démocratiques sauf que je dis, si Hamroche venait à fermer l'œil sur le clan Moutfiéa qui a détourné 40 milliards de dollars ce sera la haute trahison. Ce sera la haute trahison de fermer l'œil parce qu'aujourd'hui nous sommes en présence d'une mafia qui a volé, qui a pillé et qui dit je ne m'en vais pas parce que j'ai volé, j'ai pillé et si je m'en vais vous allez me punir. Monsieur Aboud, vous avez lu comme j'ai lu moi aussi le communiqué de Mouloud Hamroche et j'ai relevé quelques concepts assez forts dans ce communiqué. Il parle de régions tout en disant il faut faire attention aux régions il faut faire attention aux minorités. Qu'est-ce que ça vous inspire ça ? Oui, mais c'est ça ce que je disais. C'est-à-dire qu'on risque aujourd'hui de nous sortir l'arme de la déstabilisation à partir du sud algérien où on parle déjà d'un mouvement d'autonomie de Touareg à partir du Mzab voilà, on parle d'une minorité qui est aujourd'hui qui fait face à une répression terrible et tout le monde a relevé au début du conflit la position prise par les forces de police en faveur des Shahanbis contre les Mozabis. Et à mon sens, le problème du Mzab c'est un problème qui a été monté de toutes pièces par le pouvoir. Voilà, donc quand M. Moulham Roche met en garde contre ces dangers qui risquent de provenir des régions et des minorités on peut avoir aussi la région de Wurgla qui peut bouger parce que c'est la région la plus russe du pays mais qui est la plus pauvre économiquement où vous avez le plus de chômeurs. On peut aussi avoir des problèmes au niveau de la Kabylie pourquoi pas au niveau des Ores pourquoi pas ? Voilà, donc il met en garde contre ces dangers et la nomination des normes du consensus peut régler ce problème. Et l'homme du consensus pourrait être Mouloud Hamroche mais à mon avis, d'après mes informations Mouloud Hamroche a été déjà contacté il y a quelques jours il avait décliné l'offre parce qu'il a estimé que le leg de Bouteflika est très lourd Bouteflika laisse l'Algérie dans une situation catastrophique économiquement, sécuritairement et socialement. M. 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 Mouloud Hamroche vous le connaissiez je pense mieux que moi c'est un homme frident c'est un homme qui sait où mettre ses pattes est-ce que le fait qu'il sorte aujourd'hui comme ça avec ce communiqué que je trouve très très fort est-ce que vous ne pensez pas que les jeux sont faits ? On ne peut pas dire que les jeux sont faits, non. Une chose, Mouloud Hamroche c'est un enfant du serail Mouloud Hamroche a la légitimité révolutionnaire parce que c'est un enfant de chahide c'est un ancien moudjahide il s'est engagé dans les rangs de l'armée de libération nationale très jeune, alors qu'il était encore mineur et il a fait les grandes écoles de guerre en Irak, en Égypte et il a fait des études supérieures ce monsieur donc a quand même un background des plus intéressants sa sortie aujourd'hui n'est pas due au hasard elle n'est pas due au hasard 15 ans de silence il a observé et s'il vient aujourd'hui ce point c'est parce que déjà il a été contacté il avait décliné l'offre peut-être qu'on l'a relancé certainement on a dû le relancer il a dû réfléchir et c'est comme ça qu'il met son pied dans l'étrier et pourquoi pas demain il sera l'homme du consensus mais cela ne veut pas dire que les jeux sont faits parce qu'on ne sait pas ce que nous cachent les jours qui viennent puisque la presse qui pendiait qui obéit aux ordres du palais d'El Moradia nous annonce une surprise pour le 24 février une surprise agréable ? désagréable ? on n'en sait rien le 24 février ? pour le 24 février qui coïncide avec la nationalisation des hydrocarbures et quand on parle d'hydrocarbures on pense tout de suite Sonatrac Sonatrac on pense Chequipravil Chequipravil c'est le plus grand détournement jamais enregistré dans l'histoire d'Algérie voilà c'est-à-dire Bouteflika nous prépare une surprise plutôt sentement une surprise en ces jours du 24 février c'est-à-dire qu'il y a un petit peu